Musique Bienvenue à tous dans Paris c'est fou. Alors aujourd'hui je vous propose une émission pour le moins exceptionnelle en exclusivité pour Énergie Paris. Je vous propose de passer un moment avec le sublime Robert Pattinson à l'occasion de la sortie du dernier volet de Twilight. L'homme le plus sexy de la planète va nous dévoiler tous ses secrets. Allez venez suivez-moi, on l'a assez fait attendre. La nuit dernière fut la plus belle de toute mon existence. Bonjour Robert, bonjour à l'homme qui a été élu l'homme le plus sexy de la planète. Qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que tu y penses tous les matins en te regardant dans la glace ? Mais c'est la vérité. Tous les matins au réveil je me dis, hey tu sais qui tu es, l'homme le plus sexy du monde. T'es content d'être à Paris, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans notre ville ? Tout, j'aimerais vraiment habiter à Paris. Oui ça va paraître cliché mais cette ville est magnifique. Quand on se balade avec un appareil photo, on a envie de tout photographier. Tout est si beau. Et faire la promo à Paris, c'est beaucoup plus agréable qu'ailleurs, plus détendu. Allez on va parler de ce dernier chapitre très attendu de Twilight, révélation. Tu vas te marier, tu vas être papa, ça y est tu deviens un homme, un vrai. Oui, enfin peut-être. Peut-être, pourquoi ? Vous le découvrirez dans la deuxième partie. Ah d'accord, je ne l'ai pas encore dit. C'est sûr que mon personnage gagne en maturité. Quand on y pense, j'ai tourné le premier chapitre à seulement 21 ans. Maintenant j'en ai 25. Je me sens différent et donc je joue aussi différemment le personnage d'Edward. Moi aussi je suis un homme plus mûr. Edward a beaucoup évolué dans ce film, tu peux nous en parler ? On atteint un point culminant. Quand Bella tombe enceinte. Dans n'importe quelle relation de couple, si l'homme aime avoir le contrôle et que son amie tombe enceinte inopinément, s'il panique à ce moment-là, la relation est foutue. Il faut savoir garder son sang-froid. Le futur de l'enfant, c'est la décision la plus importante qu'ils vont prendre ensemble. Combien de jours ont passé depuis le mariage ? 14, pourquoi ? Tu peux m'expliquer ce qu'il y a ? J'ai du retard. J'ai pas eu mes règles. C'est pas possible. Tu crois que ça se pourrait ? J'ai entendu dire que le tournage avait duré 8 mois, dont 2 enfermés dans une seule pièce. Raconte-nous, 2 mois dans une pièce ? Oui, on était dans un entrepôt converti en fond vert enneigé. Et ça, tous les jours. Pour une seule séquence du film. Mon Dieu, une seule scène ? Une bataille titanesque. À la longue, on perdait nos repères. Tu devais devenir fou dans cette pièce. On ne savait plus où on était dans la continuité du film. C'était bizarre. Une fois cette séquence en boîte, on était tous crevés. Alors je crois savoir que pour une fois, le réalisateur, Bill Candon, a pris l'initiative de ne pas respecter à la lettre le roman de Stéphanie Meyer. Une liberté d'adaptation que tu as appréciée, toi ? Il n'a pas fait tant de changements que ça. De petites choses ? Oui, c'est des points de détail. Moi, j'ai fait des ajustements de mon côté, Chris aussi. Quel genre de réalisateur est Bill Candon ? Qu'as-tu appris de plus à ses côtés en tant qu'acteur ? Il est très à l'écoute. C'est drôle parce que... Quand un acteur joue le même rôle depuis un moment, on ne peut pas se permettre de tout chambouler. Forcément, on sera dans la continuité. Et c'est très difficile pour un réalisateur. Parce qu'il ne peut pas nous dire, non, tu devrais le jouer comme cela. Parce que ça n'aurait plus aucun sens par rapport au film précédent de la saga. Donc, il était très patient. Et il cherchait à être en phase avec tous les comédiens qui reprennent leur rôle. Et à développer à partir de là. Est-ce que tu aurais imaginé une scène en particulier ? Faire une césarienne avec tes dents ? C'est quelque chose que tu aurais imaginé faire une fois dans ta vie ? Je ne crois pas avoir autant une de toute ma vie. Tu avais du yaourt, c'est ça, dans la bouche ? Oui, du fromage blanc et plein d'autres trucs. C'était très marrant. Peut-être la journée de ton âge la plus comique. C'était si ridicule quand tu n'y penses. Évidemment, on ne peut rien montrer, vraiment. Donc, on me filmait comme cela et je devais sortir du champ. Et revenir avec plein de cochonneries sur le visage. C'était très drôle. Même Kristen, qui était hors champ et qui était censée jouer une douleur atroce, elle ne pouvait pas s'empêcher de se marrer. Elle ne pouvait pas s'empêcher de se marrer. Ne vous inquiétez pas, je vous garde bien au chaud, notre petit Robert. On le retrouve dans quelques instants. Le temps de revenir sur toute la folie qu'a engendré la saga Twilight avec une interview exclusive d'Ashley Green. A tout de suite. Twilight en chiffres, c'est plus de 2 milliards de dollars de recettes, 11 millions d'entrées dans les salles françaises et les meilleures ventes de DVD en 2009 et 2010. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène planétaire. Inspiré des livres éponymes, écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires, Twilight, c'est un peu comme Harry Potter, mais version vampire. Si la tendance a été à la baguette magique pendant près de 10 ans, désormais, ce sont les suceurs de sang qui font recette. Tu es prête ? Oui. Ne me laisse pas tomber, d'accord ? Jamais. Véritable famille de sang, les acteurs se connaissent depuis plus de 4 ans et forment un authentique clan haut dans l'ongue. Outre Robert Pattinson et Kristen Stewart, c'est désormais Ashley Green qui est devenue l'icône de mode des magazines People. Grâce à la saga, celle qui interprète la belle Alice Cullen touche maintenant les étoiles. Vous savez, on a un peu tous grandi ensemble avec la saga Twilight. C'est vraiment super d'être à Paris. On a eu de très bonnes expériences ici, avec des amis. C'était chouette. Les gentils adolescents deviennent millionnaires dès l'âge de 17 ans et chacun de leurs faits et gestes sont médiatisés. Robert Pattinson et Kristen Stewart restent toujours très vagues sur leur pseudo-histoire d'amour. Tout ce qui entoure Twilight reste mystérieux. Ça, c'est le secret de leur réussite. On ne peut pas reproduire le phénomène Twilight et toutes les interactions qu'on a avec nos fans. En tout cas, cela ne m'empêche pas d'avoir toujours les mêmes relations avec mes amis et ma famille. Sortie en 2008, la fièvre du vampire s'est vite propagée partout dans le monde. Dracula s'affiche au palais des sports. La série Vampire Diaries cartonne sur le petit écran. Si bien que les plus grands réalisateurs s'intéressent à ce créneau. Sofia Coppola qui souhaitait réaliser le quatrième film de la saga n'a pas été retenue par les studios qui ont préféré tourner ce dernier épisode en deux parties avec à la clé donc deux fois plus de recettes. Jacques, ils sont venus. Je sais. Nous devons faire face, Jacob. Nous ne pouvons pas nous protéger comme ça. Ils vont voir ça comme un threat. Ce n'est pas une terreur anymore. Vous avez choisi de être un parasite, n'est-ce pas ? Oui. Comment est-ce que votre famille est en train de travailler ? Vous êtes allé ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que Sam pour attendre jusqu'à Bella a été séparée par le problème. Tu veux dire qu'elle est mort ? Ce n'est pas, Paul ? Si le premier film avait coûté 37 millions de dollars, les budgets des épisodes suivants n'ont fait qu'augmenter. 50 millions pour Twilight Tentation, 80 pour Twilight Hésitation. Le dernier chapitre de la saga Twilight Révélation avoisine les 127 millions de dollars et ce n'est que la première partie. C'est cool. La sortie au cinéma du quatrième chapitre est donc très attendue. Une intrigue nourrie d'ingrédients diablement efficaces, beaucoup de sexe, une grossesse accélérée, un accouchement difficile, mais la partie la plus secrète du scénario n'est pas celle que l'on croit. Tout le monde est impatient de voir la scène du mariage. J'ai lu les livres et j'étais aussi impatiente de voir comment ils allaient enfin finir ensemble. C'est spécial de voir cet événement en vrai et d'y prendre part en même temps. Ils ont vraiment fait un travail fantastique là-dessus. Moi, Edward Cullen, te fais mienne, Bella Swan. Pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai. Je te chérirai. Tant que nous vivrons, toi et moi. C'est comme ça que je me souviendrai de toi. Joue rose, cœur qui bat. Je devrais être habitué à te dire au revoir depuis le temps. De la saga Harry Potter au succès européen de Millenium, les best-sellers ont presque toujours cartonné au cinéma. Avec la fin du phénomène Twilight, les studios cherchent la prochaine saga qui pourrait rapporter gros. Ce qui est sûr, c'est que le 21e siècle sera gothique. On n'a pas le choix. La saga Twilight n'en finit pas de nous séduire. D'ailleurs, en parlant de séduction, je vous propose de poursuivre notre rencontre avec le sublime Robert Pattinson. Et vous allez voir qu'il nous réserve le meilleur pour la fin. Venez. La saga Twilight a déjà rapporté plus de 2 milliards de bénéfices. C'est énorme. J'espère qu'ils t'ont au moins donné la moitié. Un milliard ? Non. J'ai entendu dire que ce volet serait le plus intéressant de tous. Alors vous dites tout ça pour la promo. Dis-nous la vérité. En quoi il est si intéressant ? Il est très différent des 3 autres. Et on le retrouve dans le livre. Ça devient fou. Des bébés à moitié vampires. Et du sexe aussi. D'ailleurs, on va en parler. Est-ce que ces scènes t'ont un peu gêné ? Il y a mal à l'aise de les tourner avec autant de monde autour de toi ? Non, ce n'était pas si dur. Oula, je devrais mieux choisir mes mots. C'était fun à jouer. Ce qui est déconcertant, c'est de savoir que tellement de gens ont lu le livre et ils se sont imaginés à leur façon le déroulement des scènes. Du coup, ils attendent beaucoup. Ça met une certaine pression. J'espère que le résultat convient. Et puis, elle est jolie, hein ? Il y a pire. Oui, bien sûr, ça aide. Est-ce que c'est vraiment indispensable ? Tu sais à quel point je respecte les traditions. Tu es fatiguée ? Tu as envie d'aller te béni ? Oui, ce serait génial. Mais laisse-moi quelques minutes humaines. Ne soyez pas trop longue, Madame Cullen. Alors, on va parler de ta lune de miel au Brésil. Je crois que tu as eu des petits problèmes à l'aéroport. Il y avait pas mal de fans qui t'attendaient. Oui, c'était fou au Brésil. Ils vivent tous ça à fond, avec leur caractère sud-américain. Ils veulent tous nous serrer dans les bras tout le temps. Et quand il y a mille personnes, quand il y a mille personnes, ça devient dingue. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est fou. J'ai fait face à pas mal de foules au fil des années, mais au Brésil, c'est... Justement, on va parler de tes fans français. Tu les as rencontrés hier soir, lors d'une soirée exceptionnelle. Est-ce que tu es toujours aussi timide que tu as l'habitude de l'être ? Je ne suis pas vraiment timide. Là, tu ne l'es pas. Les gens sont toujours gentils. Et en France, ils sont surtout très polis. Puisqu'ailleurs, même. Polis ? En France ? Tout le monde dit que les Parisiens sont râleurs et malpolis. Mais au contraire. Je sais que tu es un grand fan de Jean-Luc Godard. Est-ce que Brigitte Bardot a été un de tes premiers fantasmes ? Non, pas du tout. Je ne l'aimais pas vraiment. Brigitte Bardot n'est pas mon genre. Ah oui ? Pourquoi ? Maintenant, ok, elle est trop vieille. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je préfère de loin Catherine Hepburn. Oui, tu préfères les femmes classiques. Quelle est la question la plus étrange qu'un fan t'ait posée ? Je ne sais pas. Maintenant, ça va mieux. Pour le premier film, les gens étaient plus dingues. Oui, comme ? Je faisais des choses vraiment bizarres. Et il n'y avait pas autant de sécurité autour de nous. On récoltait tous les tarés. Mais c'était cool, ça a gagné la journée. Maintenant, les fans sont briefés par au moins 20 personnes. Si tu te conduis mal, on t'éjecte sur le champ. En un second, c'est un peu. C'est un peu. Je ne me dis pas grand. C'est la dernière fois. Bella peut-être l'alimenter demain. Si elle ne va pas avoir une chance, elle va plus de sang. Et vous devez vous nourrir. Vous devez être le plus fort pour elle. Nous devons aller maintenant. Carlisle, vous êtes l'ennemi maintenant. Sam ne va pas hésiter. Vous allez être slaughtered. Emmett va venir avec nous. Ça ne sera pas suffisant. Nous n'avons pas de choix, Jacob. Si tu peux rien faire pour sauver, nous devons essayer. Vous risquez de vivre pour elle ? Of course, we would. Bella's a part of our family now. Yeah. I can see that. This really is a family. As strong as the one I was born into. I know what I have to do. J'ai entendu que Twitter avait ruiné ta vie. Tu as dit ça dans une interview. Oui, je déteste ce truc. Parce que les gens, dès qu'ils me croisent, se sentent obligés de tweeter. Ah, j'ai vu Robert Patt en train de se faire un dîner dans ce restaurant. Et blablabla. Tu es traqué tout le temps. C'est très agaçant. Et marrant à la fois. Par exemple, quand je sors d'un restaurant, même si on était à peine six à l'intérieur, et qu'il y a un groupe de paparazzis dehors qui nous attend, je peux dire, l'un d'entre vous est un imbécile. Je le sais. C'est vrai que tu as voulu prendre des cours de comédie pour plaire à une fille dont tu étais amoureux et qui voulait devenir actrice ? Ah oui, quand j'ai intégré une troupe de théâtre pour la première fois. Oui, au tout début. C'est parce que cette fille y était. J'avais à peine 15 ans. Je l'avais croisé dans la rue qui est rentré dans cette école. Alors tu n'es pas seulement un acteur, tu es aussi un chanteur. Parlez un peu de ta musique. Est-ce qu'on peut attendre un album ? Je ne sais pas trop. La musique, c'est ta première passion ? Les gens n'aiment pas du tout les acteurs qui sortent un album. C'est bizarre. Ils ont un problème avec ça. Pas tout le temps. Regarde, Johnny Depp fait de la musique, il est acteur. Oui, mais il n'a jamais sorti d'album. Avec son amoureuse, Vanessa Paradis. Ah oui. J'aime bien la musique de Vanessa Paradis. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais rien écrit. Je m'y suis fermée il y a quelques semaines. J'essaie d'écrire pour un groupe. On verra bien. D'ailleurs, en parlant musique, est-ce que c'est vrai, ces rumeurs, que tu allais incarner le chanteur Jeff Buckley ? Oui, les rumeurs disent que tu allais incarner Jeff Buckley prochainement dans un film. Non, non. Il y a deux films en préparation sur le sujet. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle. J'en ai parlé une fois dans une interview il y a des années. J'aime bien Jeff Buckley. Les gens pensent avec l'aise de ça que je veux jouer le rôle. Mais déjà, je ne le ressens pas du tout. Bon, bah parlons de tes vrais projets. Raconte-moi un petit peu ce que tu vas faire. Je viens de tourner Cosmopolis de David Cronenberg. Avec d'ailleurs un casting français. Mathieu Almaric, Juliette Binoche. J'ai eu une scène d'amour avec Juliette Binoche. Ah bon, du coup, c'est avec Juliette Binoche ? Elle était sur ma liste, si on peut dire. Eh bien, quelles sont les autres filles qui sont justement dans ta liste ? Allez, dis-moi ! Allez, avant de se séparer, dis-moi quelques mots en français, s'il te plaît. Alors, il y a un mot que je connais ? Le... Le... Le bibliothèque ? Le bibliothèque. It's not romantic, it's the bibliothèque. Quelle est la date de ton anniversaire ? Ah, bon accent. Merci beaucoup, Robert. Le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde. Bella, je t'en prie. Pour tout vous dire, je crois que Robert est tombé sous le charme. Je t'aime, Marie. Ah, one more time, please. Je t'aime, Marie. Allez, c'est sur ces quelques mots d'amour que l'on se quitte. Je vous dis à très très bientôt sur Énergie Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada